Notre histoire se passe à San Francisco le 23 juin 1997. Kristen Modaferri, une belle jeune femme de 18 ans, termine son travail au Spinelli Coffee Shop vers 15h. Elle demande à ses collègues le chemin pour se rendre à Baker Beach, une plage magnifique qui est également très touristique. Elle veut s'y rendre pour prendre quelques belles photos puisqu'elle commence ses cours d'été de photographie le lendemain. Malheureusement, Kristen ne se présentera jamais à ses cours. Kristen a disparu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de disparition. Merci à Nantes P31 qui m'a conseillé de traiter cette affaire. Vraiment, elle est incroyable. Donc aujourd'hui, je vous raconte la disparition de Kristen Déborah Modaferri. Restez là. Christine Déborah Modaferri est née le 1er juin 1979 dans la charmante ville de Dunbury, dans le Connecticut. Elle est élevée par ses parents, Déby Modaferri qui est enseignante et Bob Modaferri qui est ingénieur électricien. Kristen grandit dans la ville de Charlotte en Caroline du Nord. Elle a plusieurs sœurs et Kristen est la deuxième aînée des 4 filles de la famille. Alison est l'aînée. Lorraine et Mégane sont les deux plus jeunes. En 1997, Kristen termine sa première année à l'Université d'État de Caroline du Nord où elle étudie le design. C'est une excellente étudiante. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a obtenu une bourse de parc. Cette bourse lui permet d'intégrer des cours d'été de son choix. Kristen a décidé d'étudier la photographie à l'Université de Californie à Berkeley, à l'autre bout du pays. Comment vous dire que Bob et Déby ne sont pas spécialement ravis de la nouvelle ? Ils sont complètement flippés à savoir leur fille à l'autre bout du pays, à plus de 2000 km d'eux. C'est une jeune femme d'à peine 18 ans et ils ne sont vraiment pas rassurés de la laisser partir toute seule. Mais il faut savoir que c'est limite un challenge pour Kristen. Elle veut prouver à ses parents qu'elle est capable de se débrouiller sans eux. Et franchement, elle se débrouille plutôt très bien. Pour commencer, elle cherche un endroit où dormir. Et pour ça, elle va utiliser Craigslist. Craigslist est un site web américain offrant des petites annonces avec des rubriques telles que des offres et des recherches d'emploi, des offres et des recherches de logement, des annonces personnelles, etc. ainsi que des formes de discussion sur certains sujets. Grâce à ce site, Kristen trouve une jolie chambre à louer dans une jolie maison victorienne de l'avenue Jane à Auckland. Il y a quatre autres locataires qui partagent la maison. Je n'ai pas leur nom, mais je sais que ce sont tous des hommes. Le 1er juin 1997, alors qu'elle fête tout juste ses 18 ans, Kristen arrive à San Francisco avec sa valise et toute sa motivation. Elle est tellement motivée que dès la première semaine, elle obtient deux jobs à temps partiel. Le 1er au Musée d'art moderne de San Francisco et le 2e au Spinelli Coffee Shop dans le Crocker's Galleria, également à San Francisco. Quand elle ne travaille pas, elle profite de son temps libre pour visiter et se promener. Elle assiste même à un concert. En bref, tout se passe bien, enfin, jusqu'au 23 juin 1997. Le 23 juin 1997 est une journée qui commence comme toutes les autres. Kristen se rend au Spinelli Coffee Shop et elle y travaille jusqu'à 15h. Elle demande à ses collègues le chemin qu'elle doit emprunter pour se rendre à Baker Beach. Une magnifique plage que je pense tout le monde connaît. C'est une magnifique plage réputée dans le monde entier. On la voit dans plein de films américains puisque c'est la plage qui commence au pied du Golden Gate Bridge, le célèbre pont de San Francisco. C'est une plage hyper touristique. Il y a souvent du monde, surtout en été, mais il y a très peu de personnes qui s'y baignent puisque c'est l'océan Pacifique. L'eau est très froide et le courant est assez fort. Mais c'est un superbe endroit pour prendre de magnifiques photos. Donc Kristen veut se rendre là-bas parce qu'elle commence les cours d'été le lendemain et elle aimerait déjà avoir quelques clichés pour commencer ses cours. Trois jours après, soit le 26 juin, le père de Kristen, Bob, appelle à l'appartement où elle loue une chambre pour avoir des nouvelles de sa fille. C'est un de ses colocataires qui va décrocher et il va lui dire que ça fait trois jours que sa fille n'est pas rentrée à la maison. Bob commence un peu à paniquer et il appelle le café où elle est censée travailler mais personne ne l'a vue depuis le 23 juin. Il appelle également l'université où elle devait étudier la photographie et eux aussi ne l'ont pas vue. Elle ne s'est jamais présentée en cours. Le lendemain, le 27 juin, c'est complètement paniqué que Bob et Debbie prennent l'avion direction San Francisco pour retrouver leur fille. La première chose qu'ils font, c'est de déclarer la disparition à la police. Comme dans quasiment toutes les affaires de disparition d'adultes, la police ne prend pas réellement au sérieux la disparition de Christelle. Ils se disent que c'est une jeune femme de 18 ans qui est plus venue à San Francisco pour faire la fête. Surtout que c'est l'été, elle préfère sûrement aller faire la fête plutôt que d'étudier. Bob et Debbie insistent, ils connaissent parfaitement leur fille, ils savent qu'elle est venue ici pour étudier et pas pour faire la fête. C'est pas le style de leur fille de disparaître comme ça sans donner de nouvelles à personne. Et surtout qu'il y a plusieurs détails qui laissent à penser que Christelle n'est pas partie volontairement. Par exemple, Christelle n'est pas allée chercher sa paye au café où elle travaillait. Une paye de 400 dollars. Pour une étudiante, 400 dollars c'est un bon billet, surtout que Christelle doit payer un loyer et qu'elle doit manger également. Et surtout le coût de l'étudiante qui cherche juste à faire la fête au lieu d'étudier ne tient pas du tout puisque Christelle avait déjà versé 925 dollars pour pouvoir assister aux cours de photographie qu'elle avait choisis. Le problème c'est que le 27 juin 1997 tombe un vendredi et les enquêteurs ne veulent pas commencer les recherches en début de week-end. Est-ce qu'ils étaient en manque d'effectifs ou est-ce qu'ils voulaient juste passer leur week-end tranquille ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, les recherches vont démarrer qu'à partir du lundi 30 juin, soit 7 jours après, la dernière fois que quelqu'un a vu Christelle. On passe à l'enquête. Le 30 juin 1997, une équipe de la brigade Sinophil se lance à la recherche de Christelle. Les chiens captent l'odeur de Christelle et ils suivent la piste qui démarre à l'arrêt de bus qui se situe juste en face du Spinelli Coffee Shop jusqu'à la fin de la ligne de bus, en gros jusqu'au terminal. Ensuite, ils perdent l'odeur. La piste s'arrête là. On sait que Christelle devait se rendre à Baker Beach, la fameuse plage où elle devait faire ses photos. Mais c'est sur une autre plage qui se situe pas très loin que les chiens vont retrouver sa piste. La plage s'appelle Ocean Beach et tout comme Baker Beach, c'est une plage très touristique mais on ne peut pas vraiment s'y baigner. Les courants sont forts et l'eau hyper froide. Par contre, les jeunes adorent faire la fête là-bas. Donc les chiens vont suivre la piste jusqu'au Cliff House, un pub-restaurant qui a une boutique de cadeaux souvenirs pour les touristes. La piste continue jusqu'à une zone d'observation, un lieu un peu surélevé où on peut y admirer des otaries sauvages. Puis jusqu'à une immense falaise. A chaque lieu où les chiens trouvaient l'odeur de Christelle, les enquêteurs posaient des questions aux personnes présentes mais personne n'a vu ou ne serait-ce qu'aperçu Christelle. A cause de la réputation de la plage et de l'environnement où on a retrouvé les traces, les enquêteurs commencent à penser que Christelle aurait pu disparaître volontairement. Entre temps, les employés du Spinelli Coffee Shop sont interrogés. Il y a deux grosses informations qui, à mon sens, pourraient éventuellement être liées à la disparition de Christelle. La première, c'est que le jour de sa disparition, le 23 juin, elle a quitté son travail à 15h comme c'était prévu. Et habituellement, elle partait directement. Mais ce jour-là, elle est restée dans la galerie jusqu'à à peu près 16h et on l'a vue en compagnie d'une femme blonde qui portait un sac à dos. Malheureusement, la femme n'a jamais été identifiée. La deuxième info, c'est qu'avant sa disparition, Christelle a raconté à l'un de ses collègues qu'elle avait été à un concert à Mountain View et qu'elle avait loupé son dernier train pour Auckland pour rentrer chez elle. À la base, elle voulait dormir sur un banc à la gare, mais un homme, qu'elle avait rencontré à ce fameux concert, lui a proposé de l'héberger chez son frère. Christelle a accepté et elle a dormi sur le canapé du frangin. Le lendemain, l'homme l'a raccompagnie à son travail et par la suite, il venait lui dire bonjour de temps en temps. L'homme en question a été retrouvé et les policiers ont pu déterminer qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Christelle. Mais ça montre bien que Christelle avait un comportement limite dangereux. Elle faisait confiance un peu trop rapidement à des inconnus. La chambre qu'elle louait a été fouillée et les inspecteurs ont retrouvé dans la poubelle un journal de petites annonces. Christelle avait entouré une annonce qui disait « Recherche personne qui aime la musique, les balades, la photographie et qui se trouve à San Francisco ». Les inspecteurs ont essayé de déterminer si c'était elle qui avait posté cette petite annonce ou si elle y avait répondu. Mais même ça, ils n'ont pas eu de réponse à leur question. Ils se sont même demandé si la femme blonde avec qui on avait vu Christelle le 23 juin était liée à cette petite annonce. Mais comme on n'a jamais trouvé l'identité de cette femme, ils n'ont jamais eu de réponse non plus. Christelle sera recherchée tout l'été, mais quand les cours ont repris en Caroline, elle manquait à tous ses amis. Son groupe d'amis était super lié, super soudé et surtout, ils ne voulaient pas que Christelle soit oubliée. Ils ont décidé de coller des affiches un peu partout et des rubans jaunes dans toute la ville. En mai 1998, la police affirme officiellement que la disparition de Christelle est due à un acte criminel. Mais ils avouent ne savoir absolument rien de ce qu'il s'est passé. Un an après, en mai 1999, un homme appelle la police anonymement et il leur déclare tout savoir sur la disparition de Christelle, surtout à savoir que deux femmes l'auraient tuée et auraient caché son corps. C'est un homme de 39 ans du nom de John Onuma et il a accusé son ex-femme et son amie d'avoir commis ce crime. Malheureusement, c'est totalement faux. En fait, l'homme a dit ça pour se venger de son ex-femme qui l'aurait évincée de l'entreprise familiale. Et du coup, l'enquête continue. Les années passent et il n'y a pas de réelle avancée. En 2003, Robert Dirtz, le célèbre tueur en série, est soupçonné d'être lié à la disparition de Christelle et de Karen Mitchell, une autre étudiante de 16 ans, disparue 6 mois après Christelle. Ils ont pensé à lui car il habitait dans la région de San Francisco à l'époque, mais les inspecteurs n'ont pas trouvé de preuves ou de liens directs avec Robert Dirtz. En 2006, le FBI s'en mêle et ils ouvrent une enquête de leur côté. Ils vont reprendre l'enquête depuis le début et vont soupçonner plusieurs personnes, mais ils n'auront jamais assez de preuves pour inculper qui est que ce soit. En 2015, Bob et Debbie font appel à un détective privé. Ils font appel à Paul Dosti et son fidèle compagnon Buster. Buster est un chien spécialisé dans la détection de cadavres et maîtres et chiens se rendent dans la maison où Christelle louait sa chambre. Buster a senti une odeur dans la cave de la maison. En cherchant un peu plus, Paul Dosti se rend compte qu'à l'époque de la disparition de Christelle, la maison voisine servait de centre de réinsertion aux criminels récemment libérés. A l'époque, les inspecteurs n'ont pas du tout suivi cette piste. Ils n'ont interrogé personne. L'affaire de Christelle Deborah Modaferi est encore actuellement ouverte, on la recherche encore, mais il n'y a pas eu de réelle avancée depuis. Denis Manon, ou Manonne, un ami de la famille, est encore extrêmement investi dans cette affaire. Il continue à la chercher, il cherche toujours des pistes, il continue à relancer les enquêteurs et compagnie, mais malheureusement, on n'a toujours pas de réponse sur la disparition de Christelle Modaferi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez aimé cette vidéo. Merci encore à Nantes P31 qui m'a conseillé cette affaire. Vraiment, j'ai l'impression que les inspecteurs sont vraiment passés à côté de pas mal de pistes. Malheureusement, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour Christelle. C'est réellement dommage. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501